For Niasingbe reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron Le président togolais For Niasingbe a été reçu ce 9 avril par Emmanuel Macron. Une visite inédite, à laquelle Paris aurait été longtemps réticent mais qui aurait été favorisé aujourd'hui par l'engagement du Togo contre le terrorisme. Sauf que le pragmatisme français agace les opposants togolais. Le chef de l'état togolais For Niasingbe effectue depuis ce 7 avril 2021 une visite de travail en France, la première sous le mandat d'Emmanuel Macron. Le président de la République togolaise et le président français Emmanuel Macron auront de larges échanges de vues sur la question de la lutte contre le terrorisme et la stabilité du Sahel, a déclaré. A Spoutnik, à la veille de la rencontre, Robert Dusset, ministre togolais des affaires étrangères, de l'intégration africaine, en charge des Togolais de l'extérieur. Pour le chef de la diplomatie togolaise, c'est la position de For Niasingbe et sa connaissance pointilleuse des problèmes qui minent la sous-région ouest-africaine, qui nécessite qu'il soit consulté par ses pairs non seulement africains, mais aussi européens parmi lesquels le président français Emmanuel Macron. De manière plus détaillée, Emmanuel Dupuis, président du Think Tank Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, énumèrent d'autres sujets de préoccupation pour la France qui sont de nature à meubler le tête-à-tête Niasingbe Macron. Il y a l'élargissement de la zone d'influence des groupes armés du Sahel vers la Guinée, et de Boko Haram astérisque du Nigeria vers les pays limitrophes. Il y a aussi la problématique de la piraterie maritime sur laquelle le Togo a beaucoup travaillé lorsqu'il présidait le Conseil de Sécurité des Nations Unies entre 2012 et 2013. Il y a, en outre, le sentiment anti-français qui se développe en Afrique francophone, dit-il à Spoutnik. Emmanuel Dupuis pense que cette rencontre ne peut pas escamoter le contexte post-électoral de la présidentielle de février 2020 au Togo et la perspective des prochaines élections régionales qui probablement auront lieu au Togo au même moment que celle prévue en France.